Je m'appelle Christine Gartin, j'ai 22 ans, puis j'étudie en comptabilité et gestion dans la technique administrative. En sortant du secondaire, je me suis inscrite en sciences de la nature profil santé pour aller à l'université en médecine vétérinaire, mais finalement, ce n'était pas le bon programme pour moi. Donc, étant donné que je n'aimais pas mon programme, je me suis réorientée en santé animale à Saint-Hyacinthe, puis là, j'ai vraiment eu le coup de foudre avec ce programme-là. Quand j'étais en santé animale, au bout d'un an et demi, donc au milieu de ma technique, j'ai commencé à perdre la vue assez drastiquement. J'ai une déficience visuelle qui est apparue. On a fait une rencontre un peu d'urgence avec les profs du programme, puis on a regardé qu'est-ce que je pouvais continuer ou pas. Je savais qu'à ce moment-là, je ne pourrais plus continuer à étudier en santé animale. Ensuite, j'ai rencontré une orienteure qui m'a réorientée ici en comptabilité et gestion. Les services adaptés du cégep ont été très présents pour moi, pour m'aider à travers tout ça. Entre autres, j'avais besoin d'outils pour m'aider, un logiciel dans l'ordinateur pour zoomer. J'ai aussi une télévisionneuse à l'école. C'est une machine qui… je mets mes documents en dessous d'une caméra, puis ça me le zoome dans un écran. Puis au lieu que ce soit écrit noir sur blanc, je peux l'écrire blanc sur noir. Donc, si ça fait plus de contraste pour moi, ça m'aide. Puis ça, ces services-là ne sont pas disponibles seulement pour ceux qui ont des déficiences visuelles ou auditives. C'est aussi pour des gens qui sont dyslexiques ou qui ont des troubles de l'attention. Ils peuvent faire leur examen dans un local séparé. Donc, c'est vraiment ouvert à beaucoup de gens. La principale différence qu'il y a entre le cégep et le secondaire, selon moi, c'est vraiment l'autonomie puis l'indépendance qu'on a au cégep. Je fais partie de l'équipe de cheerleaders, puis je suis très fière de ça, malgré ma déficience visuelle, justement. Je ne pensais jamais que la coach allait accepter que je vienne, mais je me suis dit, je n'ai rien à perdre, je vais lui demander. Elle a été tellement ouverte à ça. D'ailleurs, je lui en remercie. Faire partie de l'équipe de cheer, ça apporte vraiment des sentiments spéciaux. Entre autres, l'appartenance à l'équipe. On est toujours ensemble au cégep, presque. On s'assoit ensemble aux tables entre nos cours, puis l'esprit d'équipe, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique dans une vie. Le fait de faire du sport aussi, ça nous aide à décrocher un peu des devoirs puis des études. Je viens de commencer un emploi à temps partiel pendant mes études au cégep, mais sinon ça va seulement être sept heures par semaine, parce que je pense que c'est important de se concentrer quand même sur nos études rendues au cégep. C'est peut-être pas plus difficile, mais plus de travail. Il faut vraiment être là puis mettre notre temps sur nos études. On peut avoir un emploi étudiant au cégep, c'est faisable, mais c'est important de laisser de la place aux études. Mon emploi, c'est réceptionniste dans une clinique vétérinaire. Je prends des appels, souvent c'est pour céduller des rendez-vous où les gens ont des animaux qui sont malades, qui ne mangent plus, peu importe. Il y a aussi les clients qui viennent pour des rendez-vous annuels de vaccins, puis tout ça, les urgences. Avec ma perte de vision, c'est sûr que c'est difficile par moment, mais j'ai toujours été quelqu'un de genre positif et je me suis toujours dit que ça ne sert à rien de s'apitoyer sur notre sort dans la vie. On est bien plus gagnants d'utiliser notre énergie à nous adapter, puis à essayer de continuer de persévérer que de se dire « bon, ça ne va pas bien, je ne vois pas bien, c'est difficile, peu importe ». Je pense que c'est ma force de caractère qui me permet de continuer puis d'être déterminée comme ça. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !